Une vingtaine d'oeuvres de Jean-Paul Riopel, réalisées entre 1962 et 1985, sont rassemblées dans l'exposition qu'on peut découvrir à la galerie Alexandre Motulski-Falardo jusqu'à la fin octobre. Près de la moitié sont exposées pour la première fois au pays. Principalement, les oeuvres proviennent de la galerie Pierre Matisse, qui est une galerie très importante dans les années 1960, entre autres à New York, qui représentait Riopel. Donc, il a fait des expositions, mais ses oeuvres n'ont pas toutes été exposées pendant cette période. Alors, on a l'occasion maintenant de venir à la galerie et de pouvoir admirer un travail extraordinaire de Riopel qui est effectué pendant les années 1960 et 1970. Il y a deux oeuvres monumentales de Riopel dans l'exposition, une qui fait 4 mètres de haut, puis une autre qui fait presque 4 mètres de haut. Un des années 1960 qui est sur le long, puis un autre, les Jeux de ficelle, qui ont été présentés, entre autres, au Musée des Beaux-Arts de Montréal dans les dernières années. Les Jeux de ficelle qui s'inspiraient, là, des Premières Nations. Ici, il y en a deux Jeux de ficelle qu'on peut admirer. Et c'est très ludique, c'est très... c'est dans le mouvement. Le grand collage, intitulé « Entre la rivière », ne manque pas d'attirer l'attention. Riopel n'a pas fait beaucoup de collage. C'est une courte période, 67-68, je pense, où il va faire des collages avec des lithographies qu'il a créées de l'époque. Donc, il va faire des amas de lithographie, puis il va maroufler ça, coller ça sur toile. Puis ça donne des oeuvres magnifiques, extrêmement colorées, foisonnantes. C'est vraiment exceptionnel de voir des pièces comme ça, surtout qu'elles n'ont jamais été montrées.